Les conseillers régionaux écologistes étaient présents au nom de l'ARF, Association des Régions de France. Nous étions six présents dans les cinq tables rondes. Le discours de François Hollande en entrée de conférence était très positif. Il a d'ailleurs remotivé un petit peu un certain nombre d'organisations non gouvernementales ou des élus qui étaient là. Il reste qu'au niveau des perspectives concrètes, tout reste à construire. Donc il faut qu'on construise ensemble. Il n'y a pas aujourd'hui d'annonce très précise de dispositifs qui ont été faits à la conférence. Il a été acté la création d'un groupe de travail sur la fiscalité environnementale. On a un fort besoin de cette fiscalité pour apporter du financement à la transition énergétique. Dans la fiscalité environnementale, d'abord, il y a la non-fiscalité, c'est-à-dire qu'il a été fortement demandé de supprimer toutes les niches fiscales nuisibles à l'environnement. C'est relativement facile, sauf que ça va lever des oppositions, des gens qui vont être concernés. Ensuite, il y a la fiscalité de l'énergie qui existe déjà mais qu'il faut réformer. Et enfin, il y a la fiscalité carbone, la contribution énergie-climat qui a été mise au placard en 2009 et qui, maintenant, doit être retravaillée. Donc, c'est une fiscalité spécifique sur la production de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, aucun projet n'a été présenté par le gouvernement. Il y a une grande crainte compte tenu du premier échec d'une opposition forte. Et donc, je pense que le gouvernement sera très très prudent, sans doute un peu trop. Il faut quand même un cadre politique, une direction qui soit donnée. C'est un peu ce qui l'a manqué à cette conférence environnementale. Il y avait un discours mais pas un tracé, une prospective suffisamment claire pour mettre les acteurs au travail. La fiscalité, on ne la fera aboutir que si on explique aux citoyens qu'elle est utile. Pour ça, il faut qu'elle finance la transition énergétique et non pas qu'elle finance exclusivement la protection sociale comme il a été annoncé par François Hollande en entrée de conférence.